Le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France. Le groupe Connect présente... Sud Radio, destin de femme, Judith Belair. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Destin de Femme sur Sud Radio. Votre rendez-vous du samedi à 13h30 avec les femmes françaises qui tissent le lien républicain. C'est une émission tirée du livre, au même titre, de Valérie Pérez-Enouchi qui est sortie chez Ramsey et qui est pris Edgar Ford 2021. Dans Destin de Femme, aujourd'hui, vous allez découvrir le destin de la grande reportère, grande reportère, j'ai envie de dire, et les journalistes d'investigation au Figaro Magazine, Najette Chérigui. Vous êtes une habituée des immersions en profondeur dans des milieux difficiles et dangereux. Vous êtes une femme courage qui nous apporte l'information avec conviction, on vous remercie. Autant vous dire, chers auditeurs, un vrai destin de femme comme on les aime sur Sud Radio. Bienvenue Najette Chérigui. Merci à vous de m'accueillir. Plaisir. Sud Radio, destin de femme, Judith Belair. Alors, pour commencer Najette Chérigui, je vais vous poser les quatre questions que je pose à toutes les invitées de Destin de Femme. La première, quel destin de quelle femme vous inspire le plus ? Je parlerais de destin au pluriel, et de femme au pluriel, parce que cette question m'inspire une réponse et une pensée. Je pense aux femmes iraniennes, en particulier à Narges Mohamedi, qui est en ce moment en prison. Je pense à ces femmes iraniennes dont on ne parle pas tellement en ce moment, plus tellement, puisque c'est un peu noyé dans l'actualité, c'est très dramatique. Hélas, et on ne saurait oublier leur combat. Leur combat contre l'obscurantisme, le port du voile obligatoire. Elles meurent pour ça. Elles meurent pour le droit de ne pas porter le voile. Voilà. Et c'est un destin qui vous touche très directement, Najette, on le sent quand vous en parlez. Et pourquoi ça vous touche autant ? Ça me touche parce que je suis une femme, je suis une femme libre. Je sais ce que ça coûte. Et quand je pense à ces femmes qui paient le prix fort encore et qui ne sont toujours pas libres, et que je vois encore ou que j'entends ici, dans un pays comme la France... Des femmes qui se battent pour l'inverse, pour le droit de porter le voile. Des attermoiements, des hésitations, mon regard se tourne vers ces femmes. Et je me rappelle, ça me rappelle en tout cas qu'il faut se battre, il faut penser à elles. Elles comme les femmes afghanes aussi, mais on m'a demandé de choisir. Je pensais à l'Iranienne, mais ça, on peut décliner. On peut décliner à tous les pays, en fait, où les femmes sont réprimées. Et alors, quel a été votre plus grand succès à vous, Najette Chériki ? C'est une question qui m'interroge parce que le succès, c'est quoi ? Votre réussite alors, peut-être ? Non, je vais vous décevoir, je ne vais pas vous parler de succès, parce que si on parle du travail, de mon travail, il n'y a pas de succès. C'est un éternel recommencement à chaque fois qu'on fait. Oui, parce que vous êtes dans des zones où c'est assez terrible. Donc, en fait, vous voyez des choses compliquées à chaque fois. Et du coup, cet éternel recommencement ne peut pas vous dire que quand vous arrivez à aller au bout d'un article et que vous avez un succès sur un article, c'est un succès, quoi. Non, c'est un article. C'est un article qui dure le temps que ça dure, c'est-à-dire une semaine, un hebdo, voilà. Et on doit sans cesse recommencer, y retourner. Le succès, ça serait que ça s'arrête, en fait, non ? Peut-être. Vous avez la réponse. Quelle a été votre plus grande joie ? Ma plus grande joie ? Vous hésitez ? En fait, on a l'impression, quand je projette ce que je vois de vous, c'est que finalement, vous n'êtes pas en montagne russe. Il n'y a pas de plus grande joie ou de plus grande déception, peut-être. Il y a la vie, quoi. Il y a la vie, la plus grande joie, c'est quoi ? Moi, je suis assez optimiste, alors, même quand on touche le fond et qu'on voit le pire, dans le monde ou chez les gens, j'essaye toujours de trouver quelque chose, une lumière. Je vais vous prendre l'exemple d'un néo-nazi en Hongrie que j'avais interviewé, et j'essayais de sonder la lumière dans son âme. Vous avez réussi à trouver de la lumière ? Non, j'ai vu la noirceur, mais j'ai compris surtout d'où venait cette noirceur. Donc, au moins, avoir des réponses à ça. Donc, si je vous pose quelle est votre plus grande déception, c'est pareil, en fait. Vous n'avez pas de grande déception, la jette ? Chérie Guy ? L'humanité, peut-être ? Oui, l'humanité vous déçoit ? Oui, mais en même temps, je m'accroche. Avec son éternel recommencement ? Oui, en même temps, je m'accroche, je me dis que... Bon. Alors, vous revenez tout juste d'Ukraine, parce que vous y étiez il y a pas longtemps, là. Vous étiez sur le front d'Aja Tchérigui. Vous avez un papier qui est paru hier, dans le Figaro Magazine. Alors, on a envie de savoir un peu ce que vous avez vu, et quelles sont les conditions de ce front, justement. Et qu'est-ce que vous nous racontez dans ce papier ? Je ne suis pas allée en première ligne de la ligne de front, là où ça se bat. Mais je suis allée dans les zones sinistrées, encore, pas très loin, à Tchérigui, à une centaine de kilomètres de la frontière russe et biélorusse. Il fait chaud, il faut. Oui. On va vous mettre un peu de clim. Il s'agissait surtout d'aller au plus près de ces gens qui sont restés dans ces villes et villages qui ont été occupés, bombardés par les russes et qui vivent dans les décombres... Oui, parce que ça a été libéré, mais rien n'a changé en termes de... Enfin, c'est même... leurs conditions de vie sont catastrophiques, quoi. Oui. D'accord. Et comment est-ce qu'ils font pour faire avec le quotidien, ces gens-là, justement ? Là, encore, j'ai vu beaucoup de résilience, beaucoup d'optimisme, beaucoup d'humour, mais une force de vie. Oui, mais on est dans l'ordre de la survie. Ce sont des gens qui vivent dans les décombres de leur maison sans toit, ni électricité, ni eau, qui survivent grâce à l'aide humanitaire locale, à l'entraide entre voisins. Ils font des échanges, du troc... Oui, et puis ils restent parce que c'est chez eux. C'est une façon de résister aussi. Oui. Et alors, vous avez fait aussi un papier, il y a peu, sur les femmes de Tsaal, qui est l'armée israélienne. On a envie de savoir ce que ça implique d'être une femme à l'armée dans les conditions qu'on connaît, sur ce qui se passe au Proche-Orient actuellement. Et qu'est-ce qu'elles vous ont dit, justement, ces femmes ? Et comment vous allez chercher, justement, leur intimité ? Comment les gens se confient à vous dans ce genre de situation ? Le temps, c'est la clé. Il faut passer du temps sur place, en fait. Oui, il faut passer du temps. Par exemple, pour votre papier sur ces femmes-là, vous avez passé combien de temps sur place ? Une dizaine de jours. C'est du temps et en même temps, c'est trop peu parce que j'aurais pu aller chercher plus. Mais voilà, on passe du temps. On parle beaucoup. Il faut instaurer une confiance. Peut-être que le fait d'être une femme, ça change quelque chose. Mais je ne suis pas sûre puisque j'ai travaillé avec deux photographes masculins et qui ont très bien su faire avec elle. Non, le temps, la parole, elle écoute. D'accord. Et finalement, quel que soit le pays où vous allez, parce que vous êtes allé beaucoup, en général, dans les pays où il y a des complications, est-ce qu'il y a des points communs entre tous ces endroits où il y a la guerre, où il y a la famine, où il y a que vous allez, en fait ? Parce que vous n'allez que dans les endroits où c'est compliqué. Est-ce qu'il y a un point commun global ? Est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous avez envie de transmettre à nos auditeurs ? C'est vrai qu'on se faisait la réflexion avec le photographe Yuri Bilak, avec qui j'ai travaillé sur le dernier sujet en Ukraine. Donc on est rentré il y a une dizaine de jours. Et sur la route, sur le chemin du retour, en regardant, en se faisant le point sur les histoires que nous avions vues et la désolation, on se disait qu'en Ukraine, comme en Irak ou ailleurs, hélas, les histoires se ressemblaient beaucoup. Sur le terrain, on trouve toujours les mêmes désolations, les mêmes situations. Les femmes et les enfants sont souvent les premières victimes. Les plus pauvres, d'entre les plus pauvres, sont souvent ceux qui sont laissés de côté un peu. Comme on a vu, c'est ce qu'on a vu en Ukraine, c'est-à-dire que les personnes âgées qui ont moins de 50 euros par mois comme pension, m'expliquaient que c'était chez elles et qu'elles n'avaient nulle part où aller et qu'elles n'avaient pas les moyens de reconstruire. Et ce sont toujours les mêmes histoires. Donc en fait, c'est la misère qui est commune. Oui, c'est ça que vous dites. Et vous, pourquoi est-ce que vous avez la conviction que c'est important de ramener cette information ? Pourquoi ce choix de vie ? Parce que ce n'est pas simple. Non, ce n'est pas simple. Non, ce n'est pas simple parce que humainement, c'est toujours douloureux. C'est violent, oui. Mais je crois, aussi loin que mes souvenirs m'emmènent, je crois que j'ai toujours voulu faire ce métier. La raison profonde. Pas pour changer les choses, mais pour en tout cas dire, les raconter, les exposer à la fin de la journée. L'article, ça ne change pas la face du monde, ça ne change pas la situation des gens dans les histoires qu'on raconte. Mais au moins, on est peut-être un peu le porte-voix de ces personnes qui n'ont pas la parole. Et puis, on fait quelque chose au moins. On fait quelque chose, vous voulez dire, par rapport à leur situation ? En tout cas, dire, aller regarder et rapporter l'information, c'est une façon... C'est une action, quoi. C'est une action. C'est-à-dire qu'au lieu de nettoyer les plaies du monde, vous nous aidez à mieux les comprendre. C'est ça, quoi. Moi, j'essaye déjà de les comprendre moi-même pour les raconter. Et vous y arrivez à comprendre cette humanité ? Un peu désespérante quand on vous écoute. Non, c'est désespérant, mais on... C'est désespérant, on ne comprend pas toujours. Mais on doit s'efforcer de, en tout cas, déchiffrer, décrypter, écouter. Pour donner et dire, écrire. Témoigner, quoi. C'est tout ce que, en tout cas, je parle pour moi, mais aussi pour ceux qui travaillent avec moi. Je pense aux photographes, on est dans la même chose. C'est la même chose. Et bien, restez avec nous sur Sud Radio, chers auditeurs et chères auditrices. Évidemment, pour Destin de Femmes, nous sommes avec la grande reporter et journaliste d'investigation au Figaro Magazine, Najette Chérigui. Et à tout de suite. Sud Radio, Destin de Femmes, Judith Belair. Le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France. Le groupe Connect présente... Sud Radio, Destin de Femmes, Judith Belair. Destin de Femmes sur Sud Radio, c'est l'émission consacrée aux femmes exceptionnelles qui tissent le lien et le serail de notre République française. Aujourd'hui, vous êtes avec Najette Chérigui, qui est grand reporter. Et journaliste d'investigation au Figaro Magazine. Alors, Najette Chérigui, vous êtes une femme, il va s'en dire. Et à l'occasion de vos reportages, on vient d'en parler un petit peu, vous avez été maintes fois quand même dans des situations dangereuses, enquêter sur des gens dangereux aussi. Comme lors de votre immersion en Seine-Saint-Denis, notamment autour des réseaux islamistes. Je crois que c'était le nouveau Molenbeek, le titre, c'est ça. Est-ce qu'être une femme, ça complique pas les choses quand même ? Parce que c'est une question qu'on se pose forcément. Parce que pour plonger dans un milieu islamisme, vous vous voilez par exemple ? Comment vous faites ? Non. Non ? Ah ouais ? Vous allez les cheveux lâcher comme ça ? Ouais, avec mes cheveux. D'accord. Ok. Ça passe pas bien perçu. Et du coup, ça complique pas ? Vous pensez pas que ça... En fait, on n'a pas besoin de ça pour que ce soit déjà compliqué. D'accord. Je suis journaliste, donc je n'ai pas besoin de me déguiser. La difficulté, c'est de parler aux gens, d'avoir des gens qui acceptent de vous parler. Donc ça aussi, c'est beaucoup de temps. Beaucoup de temps passé sur place. Et puis venir, revenir, revenir. Ne rien lâcher, arpenter. Arpenter le terrain. Je vais juste reprendre une chose, revenir sur une chose que vous disiez. En parlant de terrain dangereux, comme Saint-Denis. Moi, j'ai jamais des... Je parlais pas de Saint-Denis pour le terrain dangereux, je parlais des gens dangereux à Saint-Denis. Parce que les islamistes, ce n'est pas des gens gentils, ou calmes, ou sympathiques. Si ? Ça peut être le cas ? Non, mais on sait à qui on a affaire. Et vous les abordez comment, alors ? Je me présente et... Mais ils vous parlent ? Ça dépend. Mais quand un islamiste qui couvre la tête, normalement, de la femme en face, comme c'est en train de se passer en Iran, comme on vient de parler de nos soeurs iraniennes, quand il vous voit débarquer avec votre tignasse, il ne bloque pas ? Non, 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 ben non. D'accord. Alors pourquoi ? Parce que vous êtes journaliste ? Parce qu'en fait, vous n'êtes pas une femme, vous devenez journaliste. Et puis surtout, je décide que ce n'est pas un sujet. Ok. Donc c'est votre bagout ? Je ne sais pas si j'ai du bagout. La preuve que non. Il ne faut pas se dénigrer à l'antenne. Non, je pense que... En fait, c'est difficile d'écrire ça en quelques mots ici au micro, mais un islamiste convaincu, politisé, etc., il n'a qu'une envie, c'est de vous expliquer sa position et pourquoi. Donc ce n'est pas si difficile que ça. Donc il ne va pas s'en pécher de vous parler parce que vous avez les cheveux lâchés, quoi. Non, il y a ceux qui vous jugent aussi pour ça, mais ça, ce n'est pas grave. Je prends aussi... En fait, vous vous en fichez du regard qui porte sur vous, quoi. Oui, je ne suis pas là pour ça, non. Non, non, je ne suis pas une femme. Vous n'êtes pas une femme, vous êtes journaliste ? Je suis journaliste. Ok. Je ne prends rien. C'est un habit que vous mettez, quoi. Et puis après, vous ne pensez plus qu'à ça, il n'y a plus d'autres sujets, en fait. Oui, je prends mon boulot et puis les insultes. Et c'est peut-être ça qui fait que vous n'avez pas peur aussi, non ? Est-ce que quand même, il faut y aller, hein ? Non, je ne me pose pas la question en ces termes. C'est-à-dire qu'il y a un sujet qui me passionne. Je veux y aller et puis c'est difficile, plus ou moins difficile. En fait, ce qui est plus gênant, c'est la difficulté. Voilà, ce n'est pas tellement on est dedans, on fait le job et puis on creuse. Ce sont des sujets difficiles avant, après, pendant... Alors justement, ce sujet-là, comment est-ce que vous parvenez à rester objective tout en couvrant des sujets qui sont aussi émotionnellement chargés, on peut le dire quand même ? Comment vous arrivez à faire la part des choses entre ce que ça vous fait ressentir et est-ce qu'il faut que vous fassiez dans l'action ? Oui. La subjectivité, c'est très subjectif. Ok. Mais du coup, est-ce qu'il y a un processus que vous mettez en place pour vous détacher quand vous voyez des scènes d'horreur ? Est-ce que vous avez dû en voir ? Là, on ne parle plus des islamistes, par exemple. Non, on ne parle plus des islamistes, on parle du terrain. De terrain, non, on ne se détache jamais des scènes d'horreur. Ce n'est pas possible émotionnellement. Moi, je ne comprends pas les personnes qui répondent qu'on s'habitue à l'horreur. Non, le jour où on s'habitue à l'horreur, c'est qu'il faut s'arrêter. Non, non, évidemment, on pleure, on est écoeuré. Et l'horreur, je tiens à le dire ici, elle n'est pas forcément à l'autre bout du monde, dans des pays difficiles. On peut la rencontrer aussi. Vous avez un exemple concret ? Oui, je me souviens d'un reportage particulièrement éprouvant, vraiment. Un des plus difficiles. C'était en banlieue parisienne. J'étais en immersion avec la brigade des mineurs. et je crois que c'était il y a plus de dix ans et ça me poursuit encore. Ce qu'on fait aux enfants, quoi. Oui. Sur le rôle des journalistes dans la lutte contre l'extrémisme, pour revient un petit peu sur la montée de l'islamisme qu'on connaît dans notre société, il est indubitable, il est important, ce rôle-là. Parce que même si on est censé être objectif, on s'engage quand on écrit. Choisir un angle pour un papier, c'est déjà commencer à être subjectif, quelque part. C'est une forme de subjectivité. Mais il faut faire attention de ne pas tomber, en tant que journaliste, dans la lutte contre. On n'est pas là pour lutter, même si, évidemment, on est tous plus ou moins engagés. Notre travail, c'est de raconter... Ce n'est pas de donner votre avis, quoi. C'est de raconter. Moi, je pense souvent à ça quand j'écris, pour rester équilibrée. Je fais confiance à l'intelligence du lecteur. Je suis là pour raconter ce que je vois, ce que j'entends. De manière la plus neutre possible ? J'essaye, oui. Évidemment, ça veut dire parfois raconter les choses sans filtre. Comme quand on va sur le terrain raconter le communautarisme ou ce qui se passe, l'islamisme, etc. Et voilà, on raconte les choses sans filtre. Et ça ne plaît pas toujours. Parce qu'il faut... Vous avez été menacée, déjà ? Oui, oui. Mais bon, ça fait partie... Ça n'a pas l'air de vous embêter plus que ça, Najat Chirigui. Oui, ça fait partie du... C'est une dextérité, quand même. Non, mais je crois que ça fait partie du package, si je puis dire. Quand on traite ce genre de sujet, il faut s'attendre à ce genre de réaction. Et puis, voilà. Vous n'avez pas peur ? Non. Non, non. Peut-être que c'est parce que dans votre personnalité, vous n'avez pas peur en général ? Il faut... Là, on parle des sujets d'enquête de société qui ont suscité parfois des polémiques. Sur le terrain, quand on est sur un terrain dangereux, en guerre, ou je ne sais pas ailleurs, où le risque physique est immédiat. Il faut écouter sa peur. Ça ne sert à rien d'aller... Écouter son instant, en fait. Voilà. Évidemment, on a toujours... La peur est toujours là à un moment, mais il faut juste la maîtriser, l'écouter, trouver son équilibre. Mais se laisser submerger par la peur, ça n'est pas... Ça bloque, quoi. Ce n'est pas très... Ce n'est pas enrichissant. Et alors, finalement, vos articles, ils démontrent que vous vous engagez fortement pour ce que vous disiez un peu tout à l'heure. J'ai envie de vous entendre plus là-dessus. Donner une voix aux personnes et aux problèmes qui sont souvent négligés, finalement. C'est ça, quoi. Faire parler le silence. Oui. Oui, en fait, je crois que... J'ai une carapace comme ça, mais qu'on apprend à... Enfin, on apprend à s'armer avec le temps, mais en fait, je crois que j'ai, au fond, une grande sensibilité. J'ai toujours été très sensible aux autres. À l'injustice, je suis très en réaction avec ce qui se passe dans le monde, à côté de chez moi. Et ça explique certainement les choix de mes sujets, en tout cas. Et comment vous êtes devenue journaliste ? C'est quoi l'élément déclencheur ? Grand reporter, en fait, surtout. J'ai envie de dire. Pour moi, en fait, je peux dire que moi, je vis un réveil éveillé tous les jours, puisque, comme je le disais tout à l'heure, et c'est vrai, aussi loin que je me souvienne, je pense que ça doit remonter entre 8 et 10 ans. Je me rêvais grand reporter. Quand on me demandait qu'est-ce que tu feras plus tard, je disais que je serai grand reporter. C'est ça votre plus grand succès ? D'avoir réussi à faire ce que vous vouliez dans la vie ? Je ne le dis pas comme ça. Non, je ne le vois pas comme ça. Parce que, vraiment, c'est un challenge tous les jours. On recommence, on se remet en question à chaque fois qu'on a fait un papier. Vraiment, je dis ça sans aucune forme de... On recommence à chaque fois. On a mis une pièce dans la machine, et après, on recommence tout à zéro. Il faut... Rien n'est jamais gagné. Mais oui, je sais la chance que j'ai de pouvoir faire le métier dont je rêvais quand j'étais enfant. Le mot de la fin, Najat Chérigui, parce qu'on va déjà se quitter. Vous avez un petit mot à partager avec nous ? Vous avez quelque chose que vous voulez dire aux auditeurs ? Oui, aux auditrices. Non, il y a juste une question. Vous m'aviez demandé à un moment votre plus grande fierté. Oui. Et je tenais à répondre à cette question. Allez-y. Ma plus grande fierté, c'est une réponse bateau, mais c'est ma fille. Ah ben voilà. Ma fille qui est... Voilà, que j'ai eu plaisir à voir grandir en prêtant attention au monde, aux autres. Et puis, je suis très fière de voir la jeune femme qu'elle est devenue... ... ... ... ... ... ... Et qui continue de toujours tout questionner sans entrer dans le moule. Sundis. Eh ben Sundis, on lui passe le bonjour. Merci beaucoup Najat Chérigui pour être venu par ici. Votre tout dernier article pour les auditeurs de Najat Chérigui, qui est la grande reporter et journaliste d'investigation du Figaro Magazine, il est sorti hier. Achetez le Figaro Magazine, le titre de l'article. Dans les ruines, en Ukraine, dans les ruines. C'est un titre évocateur. Eh bien, nous, on a rendez-vous samedi prochain, avant demain, enfin, déjà demain, vous le savez, pour cet excellent, puis samedi prochain, 13h30, pour un nouveau Destin de Femmes. Vous pouvez nous retrouver sur sudradio.fr, la chaîne YouTube de Sud Radio, sans oublier les réseaux sociaux, 10h en complet, etc. Merci à Thomas qui réalise pour vous. Je vous embrasse. Bye. Sud Radio, Destin de Femmes, Judith Belair.